du coup youtube j'espère que vous allez bien on en stream donc voilà on est contre Vlad donc je me suis dit que j'allais lancer le record parce qu'on est contre Vlad ça peut être intéressant pour vous aussi donc ouais je pense que je pense à tout le monde et sustain et out damage en mettant son w en hausse avec du coup serait intéressant que vous ayez le tchat en fait sur youtube pour que vous voyez de quoi je lis là j'y penserai la prochaine fois ok bah on va voir et putain ok nice nice dommage il aurait fait un pas il aurait fait un tout petit pas de en arrière vers moi je l'aurais tué il n'y a pas ces niveaux 2 sur ce sbire là du coup je vais pas le tuer ça dépend s'il s'offre à un trade en fait s'il s'offre à un seul trade je peux le tuer ok on peut le dive en vrai je calque ma potion pour le dive j'ai le canon tout va bien ok nice bah il reste bah mais what il me dit qu'il arrive du coup je reste et il se barre alors là je suis en solo queue c'est vrai que je suis voilà j'y pense mais je suis en solo queue son domaine écoute ça va être très simple c'est comme ça voilà comme ça je me fais pas bête dans le style voilà en gros max w stack les waves pour jenna max attend les régènes sont sans aide j'ai oublié ça il a bien régènes il avait il avait 50 hp je crois ou 100 hp il en a 858 maintenant eh bah ça régène bien gladsker donc là il veut crash évidemment donc là je pousse l'aveur en même temps je vais récupérer mon e avant sa poule et je vais faire un long trade à plus de flash donc je vais en profiter donc là dans 5 secondes je le rejump et merci reste à portée ok il est mort nice il a sa tp c'est un peu ça qui est chiant en vrai en vrai j'ai back instant il a sa tp j'ai pas trop envie de rester graves back en plus j'ai pas confiance donc j'ai eu de back plus de tp on va prendre cristal on va vendre ça on va prendre fillable et on court j'espère pouvoir venir à temps sans qu'il prenne beaucoup ou que je perde beaucoup on va jump sur les sbires oui en fait on a des gars qui l'infligent ok je savais pas bon je savais pas donc là j'espère perdre que 2 cs donc enfin ce cs là plus le canon max là il a proc démoli sur ok j'ai expliqué du canon c'est plus important il apprend que démolisse alors que la tourelle était avant 5 minutes de jeu a été avec la résistance près 5 minutes de jeu donc la misère avec démolisse à stocker donc là je vais trade s'il s'approche il va vouloir q les minions c'est pour ça que je reste comme ça en fait bon celui là je pouvais pas trop compter ce malheureusement parce que j'avais 3 cs à cs j'aurais perdu si j'avais contest ok il a plus de pool c'est cool donc là je le push en vrai je suis niveau 6 j'ai pas ouest scanner j'ai pas l'info ok je le vois il est midi il monte top ah il monte top on va peut-être se grander ah ouais j'aurais pas du jump sur ce sbire c'est un peu chiant du coup j'ai pas là mon jump nice j'aurais pas la plage je crois peut-être en vrai oui ça passe ou pas là ouais let's go je l'ai ok parfait du coup c'est parfait je crache la wave il meurt sur ça pourquoi parce qu'il a fait les pas en arrière pour essayer de moto etc et là je les rejump du coup soit je prends phage soit je prends shin je vais prendre shin on s'en fout de l'AMS là si je prends phage c'est que pour l'AMS parce que j'ai déjà les composants j'ai déjà l'AD et la vie en compétence je vais récupérer quoi 50 hp et 5 d'AD donc autant prendre shin en vrai shin grasp c'est vraiment fort donc tout ça ça se passe bien pour l'instant il perd beaucoup d'xp beaucoup de cs là je lui mets quasiment un niveau je suis bientôt niveau 7 ouais je passe enfin je lui mets quasiment un niveau et je lui mets une dizaine de cs donc ça reste ok scanner est top je le vois il est dans la river il va prendre le carab sûrement je vais le laisser sur le bush Vlad j'ai pas contest en vrai je vais le laisser sur le bush je vais quand même essayer d'avoir ça je recule maintenant là je veux juste cs c'est tout je veux juste cs en fait là ce que je veux c'est taper la wave et la dégrossir je veux pas je veux pas forcément trade parce que j'ai pas d'info en fait tant que j'ai pas d'info je joue pas j'essaie juste de jouer la wave donc ce que je vais faire c'est que je vais quand même le jump mais pour dépouche en fait vous allez voir bon après si il recule je peux pas non si il recule je peux pas en fait du coup ok là je peux là je peux on va voir qu'est-ce qu'il se passe donc voilà là je vais vers la wave je la dépouche hop hop voilà voilà et maintenant que je l'ai dégrossi je peux freeze regardez voilà maintenant j'ai un freeze c'est une wave non c'est une wave normale donc je peux la laisser ici voilà ça freeze bien j'ai qu'une potion il a les bots je sais pas où scanner il est pas bot apparemment il est peut-être dans sa jungle à lui top donc faut que je fasse attention voilà il n'y a pas la commande OPGG en fait il faut que je la rajoute bienvenue scanner image je le vois bon bah j'ai air un peu comme un débile j'ai air vraiment un peu comme un débile je sois pro j'ai air comme ça en vrai bon c'est ok je en vrai en vrai de vrai je vais push celle là je vais slow push celle là crash celle là donc je vais perdre un peu en tempo mais pourquoi ? parce que là si je fais ça j'aurai trinité à la base c'est pour ça donc là je vais slow push celle là donc là je vais commencer à crash puisque la prochaine elle arrive vu que je veux trinité à la base du coup faut pas que je perde de CS en vrai voilà on grabe toute la wave on essaie de slow un maximum j'ai perdu un CS ça va stocker c'est qu'un CS ça va stocker normalement en vendant bouclier je l'ai il peut freeze whatever ok en vendant bouclier je l'ai il peut freeze whatever en vrai je m'en fous je m'en fous pourquoi ? parce que j'ai trinité tout simplement donc là il freeze s'il en a envie whatever je vais perdre quoi ? je vais perdre allez une wave maximum mais bon ça reste ok ok parfait là j'ai trinité à 9 minutes de jeu on est bien en vrai on est bien elle a pas de stun ah si elle vient d'utiliser ok bien joué bah elle s'en sort je pense qu'elle aurait un tout petit peu mieux joué elle aurait pu tuer l'un des deux mais bon ça c'est son problème le plus important c'est qu'elle s'en sorte après elle s'en sort aussi parce que Scanner n'avait pas son R ok ok donc là ça se transforme à slow push non pas vraiment en vrai pas vraiment là j'ai envie de le trade même ici je peux le trade en réalité alors si ça approche un peu pas sous tour il ne faut pas abuser alors je dois avoir le canon avant qu'il ait son voilà avant qu'il ait son truc là son Q3 en vrai il est mort là voilà nice il a une TP en vrai donc il a pouvoir back TP Scanner monte top je le vois bon ce que je vais faire c'est que je vais juste prendre une plate c'est me barrer voilà maintenant je me barre j'espère qu'il n'y a pas à venir me cancel en vrai ce serait un peu chiant voilà ce serait chiant en vrai mais bon je pense que je suis safe Vlad va TP comme prévu je prends les bots je vais prendre Mercure aussi van der M c'est cool cash ping on sait jamais jacks prairie work ou jacks actuel visuellement bonne question alors purement visuellement celui là mais en termes de démarche et d'animation je préfère l'ancien en termes de démarche et d'animation d'autre attaque je préfère l'ancien mais parce que là en fait j'aime pas la manière dont il trottine avant il marchait tu vois là maintenant il trottine j'aime pas j'aime pas l'anti-trottine comme ça merci polarité itinérant itinérant c'est ça pour ton pour ton prime écoute aussi bienvenue parce que je crois pas t'avoir vu avant mais en tout cas merci pour pour ton sub franchement merci c'est plaisir waouh la régène qui l'a eu ok je pense que je suis mort c'est fine en vrai du coup la musique elle marche bien la musique des subs enfin l'alerte les vrais sauront d'où ça vienne cette musique c'est une musique de level up d'un jeu je dirais pas lequel c'est un vieux jeu il est sorti en 2000 enfin il y a eu trois jeux je crois en plus mais en tout cas celui-là est sorti en 2002 c'est pas un nether scrolls je le dis je te suis sur youtube ok bah je sais pas si t'as commenté parce que ton pseudo il me dit rien sur youtube mais ok ton pseudo il me dit rien sur youtube c'est possible que t'aies commenté en tout cas merci beaucoup pour ton pour ton prime en vrai ça fait plaisir en plus je m'attendais tellement pas genre j'ai pas ticqué de suite mais bon en tout cas bienvenue à toi ok donc là on push je vais attendre dans ce bush et je vais le trade oh il a plus de pool oh c'est intéressant ça est-ce qu'il va se montrer ou pas alors attends est-ce qu'il va se montrer on va attendre on a le temps on a le temps all good ok il a plus de slack ça c'est cool après il la récupère plus vite vu qu'il a il a de la cdr oui je suis nouveau j'ai juste tapé au tp jack sur youtube et j'ai appris plein de trucs du coup je te lâche un prime je te lâche le prime bah bah ça fait plaisir ah ouais t'as tapé au tp jack et tu m'as trouvé ok bah je savais pas que j'étais enfin écoute c'est cool bah écoute c'est important parce que c'est vrai que là même là cette game là je suis en train de la record pour youtube donc donc en vrai c'est intéressant parce que on va dire mes vidéos youtube c'est vraiment de la pédagogie bon là après là j'explique un peu moins c'est vrai qu'en stream mais bon qui est ok mais je le connais ce support ok il est mort marmo il est mort ouais nice il a plus de slash ignite contre Vlad c'est pas mal hein je vais le mettre sur mon spread shit du coup je donne lock t1 enfin voilà voilà je vais start l'hérald c'est pas une montagne de muskis c'est pas une montagne de muskis qui se bat exactement même sa démarche je sais pas il avait l'air vraiment c'était cool tu vois moi j'aimais bien il avait son bâton incliné vers le bas c'était je sais pas j'aimais bien il était original tu vois c'est ça exactement j'aurais pas du en deux en deux en deux je vais prendre stride je pense je pense que je vais prendre stride cette game ouais on va repartir top donc là on est bien là on est bien là c'est dommage d'avoir changé à ce point de tête base ouais là ça fait un peu le guerrier générique au lampadaire tu vois alors qu'avant il y avait un peu une aura mystique tu sais autour de Jax il y avait un truc mystique un peu tu vois genre même la voix de Jax elle était incroyable et là je trouve que la voix de Jax elle est nulle quoi vraiment la voix de Jax là que ce soit la version française ou anglaise moi c'est ce que je disais quand à l'époque où c'était sorti j'ai l'impression que la voix c'est vraiment genre c'est vraiment la voix IA genre guerrier de base enfin voix guerrier de base tu vois genre tu vois le guerrier de base dans une série ou d'un film bah il aurait cette voix là tu vois c'est un peu il n'y a pas d'originalité en fait c'est un peu la voix générique je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire je ne vais peut-être pas m'expliquer mais mais ouais ouais carrément mystique ouais tu vois genre vraiment c'était bah quand tu regardes les trailers où tu vois Jax les trailers les trucs comme ça les cinématiques et tout bah quand tu vois Jax elle a l'air mystique tu vois elle a l'air vraiment je ne sais pas genre on dirait qu'il appartient à une confrérie secrète tu vois je ne sais pas genre c'est un guerrier au lapin d'air tu vois je ne sais pas c'était stylé ah mais il n'est pas là bon moi j'ai pu mettre midlife la tourelle je vais rester pourquoi parce que j'attends d'avoir stride donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre le carap prendre la plante et on tombe top j'aurais pu aussi aller chercher la vie mid en vrai il y a le raid qui va spawner en vrai je vais tracer au raid direct je vais vraiment tracer au raid scanner et bottes donc je l'ai je le drak m dans le buzz on ne sait jamais si Vlad vient check ok non il baisse c'est bon ouais je vois très bien mais je comprends pourquoi les devs on n'est pas juste changé un peu les textures ouais et puis le juste si je peux dire ça comme ça rendre les textures un peu HD tu vois c'est tout il n'y avait pas besoin de plus mettre les textures un peu HD le lampadaire un peu plus comme ça tu vois exactement comme ça le lampadaire comme il est là moi le lampadaire je le trouve très bien là tu vois mais bon je sais pas c'est même le Jax League of Runeterra je le trouve pas ouf le wallpaper Jax je sais pas il est fin il est pas il est pas il a plus sa cape enfin je sais pas genre c'est bizarre du coup là on va jouer T2 top enfin T1 mid en priorité mais T2 top déjà push top en fait voilà on va dire ça dans cet ordre là je vais push top et ensuite voir ce que je fais soit je continue si ça défend trop et si c'est pas possible pour moi de continuer je vais aller mid après mid ça a l'air de jouer on dirait ou la mid map ouais ouais mais surtout comme tu disais la démarche et tout ouais c'est ça la démarche de l'ancien Jax elle est incroyable là il trottine j'aime pas le fait qu'il trottine en fait c'est vraiment un truc que j'aime pas après c'est perso mais j'aime pas perso j'entends le top il n'y a plus de wave je vais push cette wave là what il vient de l'air là je pense que c'est fail ok scarner est mid ils sont 3 mid je vais juste prendre le carap en vrai je vais décaler ensuite j'arrive 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 je l'ai eu mince dommage j'ai pas réussi à stun karma en fait j'ai flash sur scarner du coup je me suis fait écrit bloc par scarner et du coup j'ai pas réussi à go karma genre si je me suis pris le mur scarner en fait je me suis fait ouais je me suis fait mur bloc en fait même sur tous les autres skins genre godstaff c'était trop bien ouais godstaff il était incroyable godstaff il était incroyable même le skin de base était incroyable juste rallonger le bâton comme ils ont fait là ça aurait suffi je prends ouais je prends je prends sonderep en 3 ouais sonderep en 3 ou stérac en vrai l'un ou l'autre à moins que je prenne stérac en fait peut-être pas pourquoi je dis sonderep en 1er parce qu'ils ont pas de burst ils ont que du dps les os c'est du dps varus c'est du dps pour il a un cube burst certes mais en soi c'est du dps karma pareil c'est du dps blatt c'est du dps c'est pas un burst je vais aller bot donc là je vais jouer la t1 bot je pense qu'il y a personne pour défendre par contre top aussi il y a personne pour défendre du coup c'est un peu triste mais du coup je vais jouer le drake au moins on a t1 plus drake eux ils ont t1 top nous on a t1 bot mais au moins on a le drake à côté il doit y avoir des jambes derrière ce corner ils sont 3 bots c'est fine du coup varus est tout seul je sais pas s'ils peuvent le tuer non tant pis après moi il y a un truc que j'attends par rapport à Jax c'est un skin nordique genre en mode grosse cape à la kratos tu vois le lampadaire glacé tu vois un truc comme ça genre vraiment j'attends ce skin depuis des années genre Jax du nord ou Jax de Freljord je sais pas tu vois ça serait incroyable grosse cape tu vois limite il marche et ça laisse des footprints tu vois mais genre un peu glacé ça serait incroyable keep 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 ah putain il m'a cancel ah tant pis comment on a eu les zoos j'ai pas l'impression d'avoir eu beaucoup de follow sur ce fight en vrai j'ai pas l'impression d'avoir eu beaucoup de follow honnêtement je vais prendre ce underage parce que comme vous avez vu ils ont pas de burst c'est surtout du DPS la Varus il joue comme s'il avait un flash et c'est nous qui mourrons du coup alors que Varus ah dommage Dusty il est obligé comment tu vas ça va et toi bon ça va tranquille ouais ça serait quand même mieux que les jeux skins qui sortent des trucs futuristes ouais tu vois genre un Jax de Freljord tu sais que Jax de Freljord tout le monde l'achète je te le dis là ils te sortent projet Jax des trucs enfin c'est bien mais c'est pas voilà quoi moi je te jure ils te sortent Jax de Freljord pour le skin personne c'est un nickel je suis adouine de first time master ah le lumeur doit être bon je peux expliquer l'intérêt du stride s'il te plaît ok attends j'ai l'habitude de faire t'inanis pour le raid en fait stride l'avantage c'est en teamfight la MS que ça te donne la MS et comment dire ça oui la MS que ça te donne les stats que ça te donne déjà la MS que ça te donne en gros en gros avec ça t'as pas besoin de faire CDR tu vois parce que tu sticks aux ennemis non tu sticks sur les ennemis plutôt mais si actuellement tu win avec Titanic Hydra et tout y'a pas de soucis tu vois tu peux le faire donc vraiment tu peux le faire y'a aucun soucis moi je le fais parce que regarde tu vois si on prend la compo en face je vais jump sur Karma elle va fuir avec son shield je jump sur Yasuo il va dash je jump sur Vlad il va pull tu vois en fait ils ont trop d'escape alors qu'avec stride pour le coup je peux vraiment les ralentir et venir au corps à corps c'est l'avantage mais je vais essayer de te montrer des situations où c'est bien pratique mais là en gros pour que t'aies la théorie c'est par rapport à la MS tu vois par rapport à la MS et aux stats qui sont bonnes aussi tu vois aux stats qui sont bonnes mais ils aiment trop faire des trucs un peu colorés pour faire plaisir aux coréens franchement les coréens moi je te le dis ce qu'ils veulent enfin ce qu'ils apprécient c'est des skins fonctionnels tu vois c'est des skins entre guillemets pay to win tu vois ce que je veux dire donc des skins fluides t'as pas besoin de faire un skin futuriste pour faire un skin un skin fluide je suis vu ou pas ici non regarde regarde t'as vu la MS j'ai pas eu la flash rien du tout ah mais bon c'était l'exemple tu vois malheureusement j'ai pas eu de follow encore une fois en vrai c'est compliqué mais après c'est normal que j'ai pas de follow on a 4 range en même temps donc y'a personne qui va me follow mais bon j'ai pas eu de dégâts derrière de trucs genre y'a pas SNL m'a pas air y'a pas eu de je sais pas je vais prendre Serac et je vais partir top je pense enfin mid top bon taf pour ton Google Doc des matchups by the way ça aide beaucoup ouais franchement tant mieux j'ai revu pas mal de matchups là je vais encore changer quelques trucs là je vais faire une update mais ouais franchement y'a beaucoup beaucoup de data et je puis si vraiment enfin c'est pas les matchups spreadsheet que tu retrouves en général sur même en anglais genre je donne vraiment quand même pas mal de détails enfin je dis pas à tous par exemple macro il a un très très bon spreadsheet tu vois par exemple mais tu vois les spreadsheet de la qualité de macro c'est rare tu vois macro c'est le TP c'est le TP c'est le TP c'est le TP donc donc là j'ai plus de flash avec stride je recule puis il vient de R et plus 10 vous voyez ah là c'est un bon follow up voilà ça c'est du follow up merci voilà là j'ai eu un follow up oh 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 regarde avec stride bon bon là il courait vraiment pas vite mais en fait là ce que j'aurais fait sinon c'est jump sur le sbirge de stride pour le ralentir par exemple bon là il courait vraiment pas vite on dirait qu'il n'y avait pas de botte s'il en a pourtant mais ok on va prendre l'innibe après on se barre alors on se barre pour les aider déjà on prend une limite aussi après on se barre vraiment 3150 gold j'en ai des gold oui macro le goat oui macro franchement énorme le spreadsheet qu'il a fait vraiment incroyable très 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 bon spreadsheet moi même je l'utilise parfois quand je dois sortir orne en compétitif en team j'utilise son spreadsheet parce que bah je suis pas main orne enfin je main orne je sais le jouer mais je veux dire je suis pas au courant des items des matchups et tout et franchement ça fait plaisir genre c'est complet tout ce que j'aime donc c'est parfait c'est pour ça que j'ai dites vous qu'à la base mon spreadsheet j'ai repris le template de macro de base après j'ai modifié ma sauce mais j'ai repris le template de macro euh j'utilise le spreadsheet de Whisby Whisby le même Camille aussi pour Camille ouais c'est pas aussi qu'il fallait que toi oui oui je l'utilise aussi enfin j'utilisais à l'époque quand je m'entraînais sur Camille et c'était ouais c'était vraiment ok en vrai vous voyez je sais pas si je gagne le 1v en vrai je pense pas ah peut-être que si en fait je sais pas si je m'escape je pense que oui oh il y en a eu des heals et des trucs et compagnie quand même va comprendre ils sont 3 là et regardez où ils sont mes teammates regardez ce qu'ils font et eux ils sont 3 à venir me chercher moi en mode il y a une target je suis le boss en fait je suis le boss principal de la game je suis le boss de fin ah j'ai pas le temps de z dommage ah j'ai pas le temps de z dommage 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 je pense pas ma team finit mais whatever ah dommage du coup je vais couper le record pour youtube j'espère que la game vous a plu en vrai quand même 32 minutes de jeu donc j'espère que la game vous a plu et ça je le dis aussi bon là je suis en stream sur twitch mais n'hésitez pas à me donner des idées des choses comme ça pour les prochaines vidéos des choses que vous voulez voir en fait que vous voulez que j'explique en lane parce qu'après toutes les liens sont différentes là on a eu on a eu Vlad mais voilà n'hésitez pas à me demander des choses pour la suite parce que comme je dis souvent le contenu je le fais pas pour moi je le fais pour pour vous moi déjà que j'ai pas besoin de m'expliquer à moi même les choses donc voilà écoutez bonne journée et ou bonne soirée à vous et à la prochaine ciao